C'était la fête au village, nous l'avons reçu en toute pompe notre turbo, le fondateur du groupe Adafo Média, le géniteur de la télé que vous regardez. L'Amine Girassi, combien de fois personnalité influente en Afrique, en Afrique de l'Est, je n'en sais pas trop, est encore une fois récipiendaire du prix de l'excellence du CAVI. Alors le CAVI c'est le centre africain de veille de l'excellence économique. Quelques séquences de son accueil surprise. On lui a posé quelques questions. Bonjour. Voilà. Monsieur Lamin Girassi, vous rentrez au pays avec un trophée, un accueil chaleuré ici chez vous, dans la boîte. Quel est votre état d'âme ? Un sentiment de reconnaissance, surtout au personnel, comme je le disais hier déjà. Adafo Média, oui il y a une personne à la tête, mais après c'est surtout les ouvriers, les personnes qui travaillent. Excusez-moi, je l'ai mis là-dessus. Vraiment ? Vous utilisez leurs objets tous les jours, parfois sans vous demander comment ils sont fabriqués. Dans ce numéro du coin des vrais gens, Al-Sénibari, Ibrahima Soury, Cinq Souma sont allés à la rencontre des forgerons une moitié de la journée à s'imprégner du quotidien de ces génies des métaux. Suivez. Cette fois-ci, nous vous amenons dans le monde des débrouillards. Ces hommes et ces femmes qui travaillent le fer et l'alumine pour faire des marmites, parfois des peaux ou autres. Leur vie n'est discutée dans cet élément, le coin des vrais gens. Merci et bienvenue. Vous gagnez combien par jour ici ? Ah, ça dépend. On débrouille un peu. L'heure, c'est 100 000. Quelques jours, c'est 50 000. On débrouille comme ça. Vous êtes déposté ? Si tu gagnes 50 000 par jour, quand tu calcules ça par mois, tu gagnes combien ? Ça, ça fait beaucoup, non ? En deux jours, c'est-à-dire 50 000. Mais il y a beaucoup de famille à la maison. Puis il laisse leurs dépenses à 50 000 ou bien à 60 000. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de femmes là-bas. J'ai compris ça. Je ne peux pas arranger ça. Quel est l'assassinance réellement qui vous endurie ici ? Il y a beaucoup de salaire. Si j'ai mis le feu ici, il y a beaucoup de salaire. Il y a beaucoup de difficultés dans ce travail-là. Parce que l'alumine, mes soeurs, on ne prend pas beaucoup d'argent avec ça. Mais il n'y a pas un autre travail plus que ça. Voilà, nous venons de quitter Coléa. Cette fois-ci, nous sommes à Matoutou, toujours à la rencontre d'Evrajean. Tu comprends le français un peu ? Ah bien. D'accord. Quand est-ce que tu es là ? Alassane Diallo. Où est-ce que tu es là ? Il y a beaucoup de gens qui sont là-bas. Il y a beaucoup de gens qui sont là-bas. Tu as vu ce que tu es là-bas ? Il y a beaucoup de gens qui sont là-bas. Un texte, des paroles tranchantes, c'est à ça qu'on le reconnaît. Jacques Koumpak, Hariman Dokuto est parfois ce jeune rappeur engagé, vériste incompris. Il était dans nos murs cette semaine et nous l'avons interrogé. C'est l'interview de Cali avec Makiso. Jacques Koumpak, bonjour. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que vous êtes devenu finalement après une grande sortie, en tout cas un succès fulgurant dans le passé de la musique guinéenne ? Est-ce qu'on peut savoir comment vous vous portez aujourd'hui ? Je me porte très bien, seulement depuis un moment donné je suis un peu calme. Je ne chante pas tous les jours, je ne fais pas de spectacle tout le temps. Je suis réservé aux fêtes. Pourquoi ? Par manque d'inspiration ou quoi ? Non, pas par manque. Alors c'est quoi ? C'est mon plan au fait, c'est mon plan. Dites-vous, c'est quoi ? Depuis au début c'était comme ça, je ne sors pas des albums tout le temps, je ne chante pas tout le temps. Mais pourquoi à chaque fois quand vous sortez, c'est que ça fait du bon ? Pourquoi ? C'est parce que je prends du temps pour me préparer. Effectivement c'est ça que je vous dis. Bon, je ne vais pas vous dévoiler le secret publiquement. Voilà, en tout cas je prends du temps quand même pour faire mes œuvres. Voilà, donc pour le moment j'ai pas mal de choses à raconter. Donc les gens n'ont qu'à se préparer. Mes fans n'ont qu'à continuer à s'attendre de moi, en tout cas comme d'habitude. Est-ce que ce à quoi on doit s'attendre est lié à l'actualité sociopolitique de notre pays ? Forcément. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Forcément, parce que vous savez nous traversons une situation politique compliquée. Donc l'assistance ou la participation des artistes est nécessaire. Donc je ne suis pas le seul artiste qui va expliquer ça. Le message que vous portez, c'est quoi exactement ? C'est à l'amener ou bien à mou l'enfer ? Non, à mou l'enfer, vous savez, c'est le slogan, c'est le slogan général. Sortez de la rue, demandez aux gens, prenez 10 personnes et posez-leur la question. Vous trouverez que les 9 personnes diront qu'il y a mou l'enfer. À mou l'enfer. Nous, nous évoluons par rapport à ce que les gens pensent, nous sommes du côté du bas-peuple. Donc ça ne vient pas de nous, nous constatons, nous demandons à les gens et nous marchons, nous renseignons. Ensuite, on met ça à disposition. Est-ce qu'on peut savoir d'où est venu ce slogan ? À l'ammané ou à mou l'enfer ? À l'ammané, vous savez, c'est naturel. C'est deux choses-là. Quand tu viens, par exemple, dans la tradition, nous, on appelle ça hum, hum, hum. Quand vous allez un peu chez les musulmans, par exemple, on dit « koum faya koum ». C'est-à-dire que c'est la gauche ou la droite. Donc, quand on dit à l'ammané ou à l'ammané, ça vient du bas-peuple. C'est un slogan qui est à la portée de tout le monde. C'est relatif quand même au troisième mandat du président Alpha Condé. Peut-être que certains seraient en train de promouvoir, c'est ça ? C'est relatif. C'est relatif parce que ce qui est en train de se passer, les gens ne sont pas d'accord. La plupart des gens ne sont pas d'accord. Nous, on sait. Donc, ils sont en train d'efforcer la situation. C'est vrai qu'ils ont le pouvoir, ils ont le financement, ils ont les relations, mais c'est le bas-peuple qui décide. Est-ce que vous avez marqué votre adhésion à ce Front national pour la défense de la Constitution ? Je fais partie. Je suis au cœur de ce Front. Quelle est l'arme fatale que vous disposez pour empêcher ? C'est la musique et les messages, s'il vous plaît. Seulement que ça ne suffit pas depuis 2010. Depuis combien de temps on est dans des dénonciations qui ne finissent pas ? Mais toujours pas de résultats ? Non, mais cette fois-ci, c'est différent. La différence, c'est quoi pour cette fois-ci ? Pour cette fois-ci, les gens sont en train de parler du président Alpha Condé. Nous, on ne lui fait pas la guerre directement, mais indirectement. C'est-à-dire que c'est son entourage qui le met en erreur. Donc, c'est cet entourage-là, nous, on va combattre. Je crois que sans cet entourage-là, Alpha ne peut rien faire. Donc, cette fois-ci, les messages seront très francs, directs et très tranchants. Donc, ce n'est pas comme des messages qu'on a l'habitude de donner, comme ce que je raconte dans mon concept La Guiné-K. C'est un peu différent. Oui, parce que vous publiez beaucoup de vidéos. On voit beaucoup de vidéos. Oui, justement, parce que quand on fait des sons, ça prend un peu de temps pour être à disposition des gens. Donc, la vidéo, beaucoup de gens sont connectés sur les réseaux sociaux. Donc, nous, on passe par là pour faire passer des messages. Donc, c'est pourquoi je fais des vidéos. Je crois que ça a plus d'impact facilement et rapidement de ce que la musique. Voilà. Un petit message en acapella pour les téléspectateurs, s'il y en a. Je sais quand même, il peut y en avoir. Parce que nous connaissons Diak Moupak. Ce n'est pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche. C'est quelqu'un, voilà, c'est une grande gueule. Il faut l'appeler comme ça. Merci beaucoup et à très bientôt. Big up à tout le monde. On est ensemble. Le combat continue. Salut, bye-bye. Bye. Merci. C'était tout ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Très heureux de partager ce moment avec vous pour les fidèles musulmans. Alors, oui. Non, il fallait que je dise quelque chose. Le ramadan arrive avec fière allure. Les musulmans occasionnels, vous allez vous reconnaître. Internez votre foi. Entraînez votre foi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501